On retourne en direct à la première du documentaire. Je suis Céline Dion à New York, Véronique Lauzon est sur place. Véronique, on l'a entendue un peu plus tôt, Céline Dion qui s'est livrée à quelques commentaires sur le film qui a été présenté ce soir pour la première fois. On la sentait très fébrile, avec raison. Elle a également précisé ses projets futurs, ou du moins, elle n'a pas tenu à commenter trop trop les rumeurs qui l'amèneraient à Paris, entre autres. Oui, oui, parce qu'on n'avait pas le choix. On nous avait dit, vous avez juste une question par journaliste, mais on a quand même, on en a utilisé un peu plus, parce qu'on le sait, Céline est généreuse. Mais on n'avait pas le choix de poser une question sur Paris, les Jeux olympiques, parce que c'est vraiment une rumeur qui prend de l'ampleur, qui est un grand sujet d'actualité en France depuis plusieurs semaines. Et pour la petite histoire, dimanche, la journaliste de TF1 a présenté son reportage, un peu comme ici à Jean-Philippe Dion. Et sur les réseaux sociaux, on a pu voir plein de personnes s'insurger en disant, mais comment ça, on n'a pas posé la question, est-ce qu'elle sera aux Jeux olympiques? Alors, vous allez entendre sa réponse. Et d'ailleurs, Pierre-Olivier, saviez-vous, cette histoire de Jeux olympiques, que Céline Dion, une de ses premières idoles, c'était Nadia Comaneci, Montréal, les Jeux olympiques, oui, 76, et elle avait dit une leçon de perfection qui a marqué ma vie. Et lorsqu'on regarde la vie de Céline Dion, c'était ça, de show must go on, on continue jusqu'à ce que, malheureusement, son corps lâche. Et dans la même réponse, vous allez voir, j'ai été un peu coquine, j'en ai ajouté une question. Alors, je vous l'explique. La chanson « All by myself », c'est une chanson, et lorsqu'elle a été enregistrée en studio, je pense que c'est avec le réalisateur David Foster, mais je me trompe peut-être. Il a dit, on va aller un petit peu plus haut. Elle a dit, non, 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 je ne peux pas me rendre jusque-là. Oh oui, assez, assez. Et bien entendu, elle a réussi. Et c'est une raison pourquoi cette chanson-là, elle la jouait souvent en début de spectacle, parce que c'est très dur d'atteindre cette note-là. Alors, je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que vous allez être capable, à nouveau, d'atteindre cette fameuse note? Alors, je vous laisse écouter ses réponses. Vous avez dit que vous alliez remonter sur scène. Est-ce qu'on va vous entendre, Chantou, aux Jeux d'Alympiques de Paris? Là, vous êtes... Rumeurs persistes. Non, mais là, vous êtes rendus tellement loin. C'est ma première fois que je marche avec des talons. Là, vous êtes rendus à Paris. On va peut-être attendre un petit peu. On aimerait beaucoup ça. Merci pour tout. C'est gentil, vous m'amenez à Paris. Là, puis là, j'ai comme des rêves, tu sais. Merci à tous. Merci d'être là pour votre support. C'est tellement apprécié. On est contentes de vous voir. Merci énormément. Merci. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir refaire la note de « All by myself»? Je suis en réhabilitation physique, vocale, tous les jours. C'est cinq jours par semaine. Et l'important, parce que je ne suis pas une note. Je ne suis pas une chanson. Je suis une mère de famille. Je suis une femme, je suis une soeur, je suis une amie, je suis une personne. Et je ne pouvais pas vivre ça toute seule. Mais même si je ne peux pas... C'est sûr que je souhaite, je travaille très fort. Mais le but, est-ce que c'est vraiment d'avoir la note ou c'est de se retrouver ensemble? C'est ce que je souhaite. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Céline. Merci à tout le monde à Montréal. Bye. En tout cas, une chose est sûre, elle n'a pas dit non pour les Olympiques de Paris. Je sais, je sais. Moi aussi, je pense que ça veut peut-être dire oui, en tout cas. On va voir. Et je pense qu'elle a envie. Véronique Léozon, en direct de New York, merci pour ces confidences. Ça m'a fait plaisir, Pierre-Olivier. Merci, beau travail. Ça m'a fait plaisir. Alors, vous avez vu, c'est terminé, le tapis rouge ici, la projection à New York. Et je pense que c'est la même chose à Montréal. Alors, je vous laisse là-dessus, Pierre-Olivier. Merci beaucoup. Et elle a dit, en finissant, que ce documentaire-là, c'était une lettre d'amour à ses fans. Voilà, Pierre-Olivier. Et je pense que c'est comme ça que ses fans vont recevoir cette lettre. Merci, Véronique. Oui. À bientôt. À bientôt.